Suite aux arrestations de l'escouade Merteau il y a une semaine et demie, nos gens aux ressources humaines ont rencontré nos deux employés qui ont été accusés dans le stratagème de collusion et de corruption. Donc, ma question, M. le maire, suite à ces rencontres, quelles conclusions ont tiré nos gens aux ressources humaines? Nous autres, les gens aux ressources humaines, premièrement, tantôt, on va en parler parce qu'on va avoir des résolutions là-dessus sur nos deux employés. Nos deux employés, permettez-moi de vous dire qu'ils sont en accusation, ils n'ont pas été condamnés. Alors, nous autres, on est en enquête interne sur les employés. On va être en enquête interne sur nos deux employés dans quelques jours, sinon la semaine prochaine. Et on va voir selon l'enquête qui va être menée à l'interne et non à l'enquête plus PAC, là, à l'interne, ce qu'ils vont en ressortir de cette enquête-là. Et après ça, on sera en mesure de juger de la confiance qu'on peut avoir en ces employés-là. Quelle firme externe a été embauchée, a été retenue pour réaliser justement cette enquête administrative interne? Ça va se décider cette semaine. On est en train de demander des prix pour faire le travail. Qui va choisir la firme et comment ça va se passer? Le service des ressources humaines est en train de faire la recherche et de préparer les recommandations. Pour le conseil? On parle de montants. S'il y a des montants supérieurs à 25 000, ça va être au comité exécutif. Est-ce qu'il y a des vérifications qui vont être faites justement pour s'assurer de l'indépendance de cette firme-là? Oui, on veut s'assurer d'avoir une firme d'indépendance qui ne fait pas affaire avec la municipalité. Puis, est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée du mandat qui va être confié à cette firme externe pour réaliser notre enquête administrative interne? M. Dégé, c'est pour faire enquête sur la loyauté de nos employés, en fait, là. Bon, le mandat va être défini. L'enquête va porter sur les deux personnes qui ont été arrêtées au niveau de certains éléments, certains dossiers qui ont été évoqués. Il y a une collaboration de leur part. Ils nous ont indiqué les éléments qui leur ont été reprochés. Et donc, c'est une reconstitution du dossier. Il faut savoir qu'on n'a aucun élément qui nous a été fourni par la Sûreté du Québec ou l'UPAC. On n'a pas accès à leurs preuves. On n'est pas en matière criminelle, on est en matière de relations de travail. Donc, l'enquête va porter sur les éléments allégués dans ces dossiers-là. Qui sera responsable du suivi de cette enquête interne-là? Est-ce que c'est vous, M. le directeur général? Oui. Et puis, est-ce qu'on va enquêter, est-ce que la firme va être mandatée pour enquêter aussi sur d'autres appels d'offres et contrats qui ont été octroyés par la municipalité? Le mandat ne porte que sur les deux cas connus présentement. Sur les deux personnes, vous voulez dire? Oui. Est-ce qu'on va traiter, est-ce qu'on va enquêter sur les autres dossiers? Parce qu'on sait que nos employés ont été arrêtés suite à des enquêtes sur quatre ou cinq dossiers spécifiques à la Ville de Saint-Jean. Est-ce qu'on va enquêter sur les autres dossiers qui ont été touchés par nos deux employés accusés? Quel autre dossier? Tous les autres dossiers. Non, ce n'est pas le mandat. Vous voulez dire quoi? Bien, nos employés font des recommandations sur une tonne de dossiers. Est-ce qu'on va seulement enquêter sur les trois ou quatre dossiers pour lesquels ils ont été accusés, ou on va également enquêter sur les autres dossiers dans lesquels ils ont travaillé? Bien là, on n'a pas de raison d'enquêter sur d'autres dossiers que l'UPAC n'a pas découvert, surtout. Donc, il n'y a pas d'autre raison d'aller voir ailleurs. Est-ce que vous allez enquêter sur l'administration responsable de ces deux employés-là? Bien, c'est ça qu'on vient de vous dire, là, qu'on va enquêter sur nos deux. Oui, eux, mais est-ce qu'on va enquêter sur l'administration qui est responsable de ces deux employés-là? Ah bien, ça, oui, par la force des choses, en même temps, là, ça, c'est officiel. Leur patron, puis leur supérieur des médias. Par la force des choses, ça va arriver là, de toute manière, là. OK. Est-ce que vous allez enquêter sur les dossiers, là, de l'usine de filtration d'Iberville, puis les autres dossiers d'appel d'offres, là, qui ont été enquêtés par les policiers de l'Espoir-de-Marteau? Est-ce que vous les réenquêtez dans ces dossiers-là? Bien, dans le moment, on n'en est pas là, là, mais c'est une chose qu'on va regarder. Mais le mandat qu'on est en train d'analyser? Non, 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 dans le mandat qu'on donne, non, du tout. C'est seulement sur nos deux employés. Mais on n'enquêtera pas sur les dossiers pour lesquels ils ont été accusés, là. On ne dit pas ça. On dit qu'on n'est pas rendus là, dans le moment. Là, on va enquêter sur nos deux employés. Et là, on est rendus là. Puis après ça, on verra dans les autres dossiers, là. Suite à cette enquête interne-là, que ferez-vous si, justement, l'enquête administrative interne arrive à des conclusions qui sont différentes que l'enquête des policiers qui ont mené à une accusation? Bien, là, on verra. On va dire comme un gars bien connu, on verra. On ne peut pas juger avant que l'enquête soit finie, là. Mais qu'est-ce que vous allez faire si… On verra qu'est-ce qui va arriver. Mais si l'enquête interne conclut aux mêmes conclusions que la police, ça… Bien, là, je ne m'aventurerais pas à répondre sur des choses qui n'existent pas, là. On va attendre que l'enquête soit finie. Puis quand ça va exister, on prendra une décision. Je pense qu'on va être capables de prendre une décision à ce moment-là, avec ce qu'on aura comme information, bien entendu. Peux-tu prendre ta question? Est-ce qu'on peut s'attendre à combien de temps pour avoir… Est-ce qu'on a donné… Bon, on dit qu'on a donné une firme. Est-ce qu'on a donné un délai? C'est sûr que ça prend deux ans de sortir. Parce qu'on sait que l'enquête, Marteau, ça a pris pratiquement un an et demi de sortir une conclusion. Deux ans. Deux ans. Puis encore, on n'a pas de conclusion. Presque deux ans. Non, nous autres, on… On s'entend à une enquête, je vais dire, parallèle à ça. Est-ce qu'on s'attend à prendre deux ans pour pouvoir avoir de quoi? Ou on s'attend à une branche de trois mois, six mois, un an ou… Ici, à l'interne, deux, trois mois maximum. Deux à trois mois maximum pour avoir une conclusion ferme. Puis… Est-ce qu'on s'attend aussi, je reprends un petit peu… Advenant le fait que l'étude à l'interne, est-ce qu'on pourrait réclamer le salaire versé ou c'est terminé le salaire versé pendant la suspension? Bien là, on va… Moi, je vais encore une même chose. Moi, répartis ce que j'ai dit à M. Laplante, on verra le moment venu, là. On prendra des décisions le moment venu quand on aura les résultats des enquêtes. M. Le Mans, tantôt, vous parliez de 25 000 $. C'est quoi le budget qu'on accorde, justement, pour cette enquête interne? Moi, je n'ai pas parlé de 25 000 $. Vous avez mentionné que ça viendra au Conseil. Ça ne sera pas en haut de 100 000 $ de l'enquête, là. Si c'est en haut de 25 000 $, on est en demande de prix présentement, là. Vous avez une idée de budget, là? On est en demande de prix présentement. Je n'ai pas d'idée. Puis, advenant le fait que notre enquête, est-ce que c'est nous encore qui allaient payer les avocats si on les condamne ou ça va être leurs avocats s'ils sont condamnés selon notre enquête interne? On a le droit aux avocats payés par la Ville, comme j'ai vu dans le journal, ou ça va être vraiment du fait qu'on fait une enquête à l'interne pour la Sûreté du Québec? C'est bien ça que j'ai lu dans le journal. C'est la Ville qui défend les employés. Advenant qu'on fait une enquête interne, puis on les condamne, est-ce que c'est la Ville qui va encore défendre les employés? Nous, on ne condamne pas personne, là. Écoutez, là, en matière de relations de travail, ce n'est pas le même type de preuves qu'en matière criminelle. Il y aura une enquête de fait, il y aura un rapport de fait aux membres du Conseil, il y aura une décision de prise. Selon les résultats de l'enquête, selon les éléments qu'on aura en main, où l'employé conserve son emploi, où l'employé est suspendu sans salaire à partir de ce moment-là, où l'employé est congédié, c'est les scénarios possibles. À partir de là, on verra ce qui arrive. S'il est congédié, la protection cesse à ce moment-là aussi. Sûrement, est-ce que les résultats de cette enquête administrative interne vont être rendus publics? Je ne vois pas comment on ferait pour ne pas la rendre publique. Donc, vous allez le rendre public et vous engager à le remettre à tous les élus? Oui, définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada